Musique Impossible de mesurer mes pauvres restes d'anglais appris au lycée Buffon avec la grande science de Henri Suami, certainement l'un des dix, peut-être des cinq plus grands anglicistes français. Alors, quand je lui envoie des petites blagues un peu franglaises, un peu défectueuses, un peu cocasses, je m'en justifie par d'autres qui ne font qu'ajouter à mon tort et à son désarroi. Ah, quels rebuffs, hélas, se borne mon anglais ! Déjà, je rendais tels que je les avalais les plats servis par le lycée. Saine, il est vrai, souvent bissée, de cancres se tordant tandis que je parlais. J'avais beau m'exercer la langue le palais, mon estomac rebelle à ces british galets restituait l'africassé, mais en signalant ma pensée sur des chemins dont nul ne dépassait qu'allait. N'eussiez-vous pas alors été sénégalais ? Peut-être auriez-vous eu le pire des boulets qu'ai jamais eu prof en sa classe ? Boulets ne tenant pas en place ? Dix, cent, mille fourmis toujours dans les mollets ? Mais que de world recalls ! Par elle, je frôlais. Quelle, certes, quelle sprinter célèbre ! J'égalais jusqu'à la porte la plus proche, dès qu'à Buffon sonnait la cloche pour respirer dehors dans les plus brefs délais. Bref, renouons ainsi de ce discours la trame, Bref, mes rements anglais ne valant pas un gramme, Heureux si par mon chant je plais, Heureux si ne sont pas trop laids Tous ces quintins franglais qu'obstinément je clame. Les deux derniers limericks de ce poème Font allusion à un petit texte franglais que je lui avais adressé, un petit lest western. Les rimes mélangent sans se fatiguer les infinitifs et les participes passés. C'est interdit, mais si on les compte, on doit retomber sur ses pieds. Dites, mon lest western vous a-t-il fait tiquer ? Son jungle épingle a-t-il mon coach interloqué ? Auriez-vous lu le bon de baise ? Vous sauriez qu'une bourde anglaise, Même par dents pascales parvient à s'expliquer. Le plus bruyant bourdon n'a point de quoi piquer. Qu'un credible, avec un U ? Master, vous êtes ou non choqué ? J'en ai traqué la dissonance Et mon verre trinque à l'insolence Du limerick jonglant de son jingle tronqué. Les familiers de nos vidéos se rappelleront mon goût pour les voyelles nasales, Notamment le débat sur la rime entre 1-U-N et 1-I-N, L'objet d'une lettre notamment à Vladimir Volkov, Et du cyrillique à notre alphabet, on écrit Volkov, Soit avec un V final, soit avec deux F. Bon, mais tu disais la lettre à Volkov, et puis quoi ? Et puis voir la vidéo aussi qui s'intitule Poésie, le souffle des êtres. Alors, l'Est-Ouestem, est-ce que je le dis maintenant ? Allez, oui. Je me suis amusé à féminiser un nom propre. Douming, Jean-Baptiste Douming, le milliardaire rouge, Un homme qui faisait beaucoup de commerce avec l'Union soviétique, Un membre du parti communiste français. Et voilà ce que donne mon lest western, Et pourquoi j'ai écrit le poème que je viens de dire. Henri Suamy est un grand cinéphile, et il adore le western. Plus riche en limeric qu'en roubles un Douming, Et bien plus rouge encore, attiré comme un dingue Sur tout ce qui pourrait bouger. La tour, un jour, se voit toucher d'un coup tel qu'à son tour, Il doit lâcher son flingue. Oh, Lord and Godbong, colt d'entre mes mains valdingue, T'es qui, toi, le gringo qui plombe ma carlingue ? Déjà qu'il vient m'enmeringuer, En plus qu'il est super fringué, Il cause en limeric aux muses qui l'embringue. Su, amigo mio, t'arrête là ton gringue. Le baratin qu'il a, je crois qu'il est trilingue. Ok, tu m'as tout déglingué, Pars donc avec ton malin qui est pentastiqué sans moi, Tes muses de basse ringue. Un credible actor, jugea sans se fâcher. Henri, le cinéphile, a son écran scotché. Le limeric est une jungle, Et s'il en tire son épingle, C'est que tout simplement, C'est moi qui l'ai coaché. Voilà le genre d'échange franglais que je peux avoir Avec le grand angliciste Henri Suamy. On s'amuse bien quand même. Dites, mon lest western vous a-t-il fait tiquer ? Son jungle épingle a-t-il mon coach interloqué ? J'en ai traqué la dissonance, Et mon verre trinque à l'insolence Du limeric jonclant De son jingle tronqué. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada